Yann Brossat, président du groupe communiste Front de Gauche au Conseil de Paris, aujourd'hui en soutien aux salariés de Virgin. Pourquoi ? Je suis venu ici avec les élus du Front de Gauche parce que je pense qu'il est essentiel de se mobiliser aujourd'hui pour empêcher la fermeture du Virgin des Champs-Élysées. On ne peut pas imaginer qu'une catastrophe sociale comme la fermeture de ce magasin puisse avoir lieu sans que les élus réagissent, sans que les militants de gauche réagissent. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, pour sauver les emplois et pour sauver les magasins. Alors ce matin, sur une chaîne de télé, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, incriminait la politique de groupes comme Amazon qui feraient de la concurrence déloyale. J'ai lu que tu mettais un petit peu en cause les arguments concernant le changement de mode de consommation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Je pense que la mutation des industries culturelles, qui est un argument qu'on développe beaucoup, à bon dos, est qu'en réalité, on est en train de décharger de ses responsabilités l'actionnaire principal de Virgin, qui est Butler Capital, qui à chaque fois qu'il passe dans une entreprise, à chaque fois qu'il rachète des parts dans une entreprise, ça se finit au tribunal. Ça a été le cas à la Cernam, ça a été le cas à la SNCM. Et en l'occurrence, on a affaire à un fonds d'investissement qui n'a qu'un seul souci, de faire le profil maximum en sacrifiant les salariés. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Butler Capital est arrivé en 2008 au capital de Virgin, et aujourd'hui, ils sacrifient ses salariés du jour au lendemain, et ils se retrouvent sur le carreau. Alors, je t'entendais dire tout à l'heure, en réponse à des journalistes, que la politique pouvait toujours. Qu'est-ce qu'elle peut présentement dans ce dossier-là ? Je crois que la première des choses, c'est qu'il faut que ce dossier relève du ministre de l'Emploi, Michel Sapin, et je l'ai interpellé il y a maintenant plus d'une semaine. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, son boulot, c'est de recevoir les salariés, de recevoir les syndicats, qui alertent maintenant depuis des années, et qui permettent le maintien des emplois en faisant pression sur Butler Capital. Je te remercie ! Merci !